Si toi aussi tu te fais refuser en Mythique+, si ta classe ne convient pas, si ton E-level ne convient pas, si ton berger blanc ne convient pas, cette vidéo est faite pour toi, c'est parti ! Bon, les joies de War of Warcraft, il faut jouer à plusieurs, ça demande d'avoir un groupe. Potentiellement, tu n'as pas 4 amis disponibles de ton E-level, qui ont les bons rôles, la bonne composition, c'est la merde, tu te dis, c'est pas grave, je vais taguer des clés Mythique avec des gens. Tu dis, bon, à fond, c'est pas grave, je vais jouer avec des gens que je ne connais pas, je vais apprendre à les connaître, tout va bien se passer. Bon, jusque là, franchement, j'ai envie de te dire, vas-y, pense ! Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas dire, bon, simplement, bon, allez, tiens, on va dire, on va dire, je, voilà, j'ai environ fait des 12, des 13, des machins, là, je vais regarder mon coffre, donc, on a fait des 14, des 13, des 12. Tu dis, bon, je me dis, je vais faire des 12. Tu dis, simple, voilà, tu vas faire des 12, quoi. Donc, tu vas en recherche de groupe, c'est pas grave, tu dis, ben, on va trouver un groupe déjà fait. C'est pas gênant, au fond, après tout, pourquoi pas. Donc, tu vas dans les clés Mythique, tu tapes, par exemple, plus 12, ça va te montrer les clés de 10 à 14, en général, aux alentours de 12, et tu dis, je vais taguer. Alors, cette vidéo, c'est pour la science, ne fais pas ça chez toi, ne tag pas pour rien dans les groupes, c'est uniquement pour la science, et la science justifie les moyens, dans une certaine mesure. Mais là, ça va, on va pas faire de mal à personne, dans cette vidéo, t'en fais pas, juste, voilà, évite de reproduire chez toi. Donc, on va, imaginons, s'inscrire à tous les trucs qui sont autour de 12, parce qu'on a envie de 2 tags, ok ? Je te dis, bon, on va, idéalement, prendre là où il y a déjà un tank, histoire de dire qu'on en a quand même une chance, ou au moins un healer, et on va voir à quoi on est pris, tiens, même une tête de la souffrance, 11, voilà, il monte du 12, 13, même du 14, tiens, on va chercher, il va peut-être même prendre du 14, bon, bon, là, en l'occurrence, on est pris, mais, 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 normalement, on l'est pas, ok ? Normalement, on l'est pas, donc, c'était pour te montrer que ça marche pas, voilà, là, en l'occurrence, on l'est pris, bon, moi, non plus, bordel, normalement, je suis pas censé être pris, whatever, normalement, ça ne marche pas, voilà, normalement, tu passes à faire ça des heures, et, d'ailleurs, et à la fin, t'es frustré, et tu te dis, mais, putain, ils veulent pas de démonistes, ils veulent pas de frais tremble, ils veulent même pas de bois en mage, ils veulent pas de bois en machin, j'ai besoin d'avoir un erio de malade, alors, t'es censé le savoir, j'imagine, je vais même te remettre à jour, raider.io, tout de suite, et je relade, donc, j'arrive, voilà, je refresh la vidéo, voilà, j'ai mis raider.io à jour et compagnie, donc, t'es pas sans le savoir, pour prendre les gens sur les clés, on se base sur un truc qui s'appelle raider.io, principalement, parce que c'est le CV de WoW, au niveau des donjons, voilà, il y a, c'est la façon de savoir si t'as déjà fait ou pas l'instance, donc, de la même façon qu'une entreprise recrute les personnes qui ont déjà quelque chose, qui ont de l'expérience dans ce domaine, sauf une petite partie d'étudiants qui vont pouvoir apprendre, mais grosso modo, ils ont besoin de gens qui savent déjà faire le job, c'est plus ou moins la même idée quand tu montes une clé pick-up, donc, ça va se baser sur le score raider.io, donc, il y a ce score-là, tu peux trouver le tien directement en installant l'add-on, ou simplement en recherchant ici, c'est basé sur les bases de données de WoW, donc, que tu utilises ou non l'add-on, tu as un score raider.io, c'est un truc qui, généralement, frustre beaucoup les gens, mais on va y revenir, on va y revenir doucement dans la vidéo, donc, par exemple, là, moi, mon moine, il a 900 de score raider.io, c'est assez faible, bon, il a une semaine de jeu, c'est correct, on va dire, c'est correct, c'est pas énorme, mais ça justifie pas d'être dans des clés, d'être pris dans les clés, généralement, ils attendent 1 200, 1 300, enfin, plus tu vas monter, plus ils vont attendre à ce que tu aies un score raider.io. Et généralement, si c'est pas le cas, du coup, tu vas devoir vraiment monter doucement ton raider.io, en faisant des clés qui topent petit à petit ton score, de façon à ce que les gens aient confiance, voient que, effectivement, tu as fait plusieurs clés et que ça va bien se passer. Typiquement, dans mon cas, on peut voir que j'ai fait des 10-14 dans les temps, j'en ai fait 9, etc., etc., donc, bon, c'est déjà un petit peu rassurant, tu te dis, le mec, ok, le mec, il a déjà fait des clés, il en a timé, il a timé des clés au-delà de 10, il en a timé une dizaine, bon, il a déjà un peu pratiqué le contenu, tu peux te dire, déjà, bon, voilà, c'est déjà un petit peu rassurant, mais potentiellement, tu vas pas être pris. Même en ayant fait tout ça, tu vas pas être pris. Et puis, il faut débuter à faire tout ça, et c'est super compliqué. C'est normal, on va, du coup, je vais te montrer la problématique inverse dans cette vidéo du mec qui crée son groupe. C'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, hier, en fait, et du coup, je me suis dit, il faudra à tout prix que je sois assiné le dessus. Donc, apparemment, il y a un problème basique d'offres et de demandes. Dans cette vidéo, encore une fois, ne reproduis pas ça chez toi, c'est pas bien, mais c'est pour la science. Et c'est pour l'avenir de l'humanité. Donc, imaginons, on crée un groupe de donjons mythiques. On va dire qu'on va créer un groupe sur un donjon qui est assez demandé, par exemple, l'autre côté, ou tiranacite. On va dire, par exemple, un tiranacite. On va le créer en 14. Voilà. Bon, alors, c'est une clé qui est très demandée, 14. On va juste voir un truc. Est-ce que les gens taguent ? Est-ce que les gens taguent une burune de tiranacite, 14 ? Donc, c'est parti. Je lance brune de tiranacite, 14. Je suis solo DPS. On va attendre un petit peu. Regarde ça, regarde ça. À quel point ça va vite ? Je te laisse mater. Je vais vite la retirer, histoire que les gens ne se passent pas de fausses attentes. Mais là, je suis solo DPS. Imagine si je suis tank. À quel point ça ira encore plus vite ? Parce que les gens se disent « Waouh ! Waouh ! Une clé ! » Et en fait, le truc, c'est qu'il y a un problème d'offre et de demande. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas monter leur propre clé. Et du coup, ce qui arrive, c'est que quand tu attends vos clés, genre typiquement hier, j'ai fait que des trucs où j'ai mis mes propres clés. Donc, généralement, je suis déjà avec des gens. J'ai un tank, un DPS, deux DPS, voilà. Et par attention, on cherche un healer, un DPS ou ce genre de truc. Donc, tu as, sans te mentir, 80 demandes en moins d'une minute. Sur des clés qui sont de 12, 13, 14. Dès que tu as, en plus, imagine, un tank en plus, c'est encore pire. Là, je vais même mettre une clé un peu moins demandée. On va mettre, par exemple, du 12 sur l'autre côté. Et je vais mettre un SP de tank avant. Juste que tu vois un petit peu à quel point ça tague extrêmement vite. Tank, c'est encore mieux. Évidemment, si tu as le choix de jouer tank, c'est encore mieux. Ça, c'est incroyable. Parce qu'en fait, du coup, il y a peu de personnes qui osent mettre leur propre clé pour une raison qui n'est pas tout à fait claire pour moi. J'ai plusieurs pistes, mais je ne suis pas encore complètement sûr. Donc typiquement, imaginons, je suis en spétanque. Je vais mettre une autre côté, 12 midi. Ce n'est pas énorme. Une 12, ça ne fait pas le coffre de la semaine. On est quand même, là, on est mardi. Le reset, il est bientôt. Les gens ont besoin de 14. Ils n'ont pas besoin de 12. Je te laisse mater en combien de temps il va y avoir des gens qui vont tag à cette clé. Donc là, typiquement, il y a déjà un démo qui va tag. Je vais attendre 30 secondes. C'est pareil, il ne va pas donner de faux espoir aux gens. C'est juste pour te donner une idée. Le but, ce n'est pas que tu vois qu'on a 80 qui est tag, juste que tu vois à quel point ça tag est extrêmement vite. Là, par exemple, même une autre côté en 12. Mat, c'est en train de se remplir tout seul. Il y a énormément de gens qui demandent à un genre des clés. Et plus tu vas être nombreux, plus ils vont se dire « Attends, ça va être ma place. » Et plus ils vont venir, imagine, si tu tag déjà avec un groupe où tu as un healer, un tank. Tous les jours, là, on peut déjà scroller à fond la liste. Il y a déjà énormément de demandes. C'est débile, en fait. Et je te dis, plus tu vas être nombreux dans ton groupe, plus il va y avoir de demandes. Et le 80 en moins d'une minute, c'est no joke. C'est un truc que j'ai vécu hier. Alors, donc, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que potentiellement, si tu passes des heures, des minutes et tout à ne pas trouver de groupe pour tes clés, une solution, ça peut carrément être de proposer ta clé. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un problème d'offre et de demande à ce niveau-là. Outre ça, ça permet de se rendre compte de plusieurs choses. Un, si tu joues une spec qui est sous-demandée, au moins c'est toi qui la joue. Donc, tu es sûr que de toute façon, tu vas être pris dans ton groupe parce que c'est ton groupe à la base. Donc, si tu joues des mots, boire, prêtre, les specs qui ne sont de toute façon pas dans le topscore Raider.io et du coup, où les gens pensent que c'est inutile, ça, c'est un autre débat. Est-ce que c'est con ? Oui. Est-ce que c'est comme ça ? Oui. Donc, si tu ne joues pas un truc qui est top méta, si tu ne joues pas, par exemple, un chasseur, un mage ou un voleur, ça va être compliqué d'être pris dans les clés parce que les gens vont penser que c'est nul. Donc, si tu crées ta propre clé, au moins, tu es sûr d'être pris toi-même. Le truc également, c'est quand tu crées ta propre clé, tu te rends vite compte de quels sont tes critères. Et tes critères, ils sont logiques, en fait. Il n'y a pas de mal à ça. Tes critères, ça va être un dans un premier temps, qu'est-ce qui nous manque. Donc, typiquement, s'il te manque une BL, tu as envie que le dernier puisse faire la BL. Donc, tu vas te diriger vers un chasseur, vers un mage ou un chaman. C'est logique, parce que tu dis quand même les tambours. Les tambours, cette extension, pour rappel, ces petits tambours-là, ils font 15% de hâte. Tu as envie d'avoir une BL dans ton groupe. Ensuite, il y a des classes qui n'apportent de toute façon pas grand-chose et dont tu n'as pas spécialement envie d'avoir, qui ne vont pas te compléter dans ton groupe. Ton but, c'est quand même de faire ta clé, de réussir à la timer, de réussir à la faire. Tu montes un projet. Et quand tu montes un projet, quel que soit le domaine dans lequel tu le fais, ton but, c'est que ça réussisse. Ce n'est pas d'aider les personnes à ce qu'elles réussissent à faire ton projet, à apporter les personnes pour qu'elles y arrivent elles. Ton but, c'est que le projet passe. C'est d'avoir des personnes qui ont les compétences ou le profil requis pour que ça passe. Et du coup, tu te bases sur qu'est-ce qui te manque dans ton groupe. Donc, voilà, si tu te manques une BL, tu prends une BL. S'il te manque un leader, tu vas aller chercher un leader. Si tu as un groupe de casteurs, tu as plutôt envie d'avoir un chaman heal parce que le mec, il va avoir des quêtes en 12 secondes. Suivant l'instance que tu vas faire, tu vas avoir plutôt recherché tel type de profil en healer. Bon, c'est normal. Il ne faut pas voir ça comme un côté frustrant parce que, comme je te dis, typiquement, il y a 80 personnes qui vont demander de rejoindre la même clé. Forcément, il y aura 79 personnes qui vont être tristes et une contente. Donc, au final, le ressenti que tu as, c'est que tu n'es jamais pris. Ce qui est normal parce qu'en final, quand tu es de l'autre côté de la barrière, tu te rends compte qu'en fait, tu es obligé de ne pas prendre tout le monde parce que les spots sont super limités. Donc, dis-moi que tu as choisi la classe. Imaginons, du coup, tu te dis, tiens, moi, comme moi, hier, je prendrais bien un guerrier parce que le guerrier, je sais qu'il va avoir du mal à trouver des groupes. On est déjà de corps à corps. Un guerrier qui va mettre un petit bœuf de PA. Pourquoi pas ? Dans tous les cas, on a assez de contrôle. On a ce qu'il faut. On peut prendre un guerrier. Ça lui fera plaisir. Voilà, tu te dis, c'est bien parce que les guerriers, tu sais, qu'ils vont galérer à trouver des clés. Donc, tu te dis, OK, je vais prendre un guerrier. Parmi ceux-là, même si c'est un guerrier, tu en as quand même 8 différents qu'on postule à attaquer. Sur quoi tu vas te baser sur le programme de ton guerrier ? Tu vas évidemment te baser sur quel est le mec qui a le plus de chances de réussir. Tu tags une 14 ou une 13. Les mecs qui taguent, la plupart du temps, n'ont jamais fait de plus 10. Déjà, tu es un peu en mode, le mec, il n'a jamais tagué un truc avec le prideful. Donc, il ne connaît pas forcément comment ça marche. Il n'a pas forcément l'habitude non plus de savoir mitiger les dégâts qui sont importants à mitiger sur les grosses clés, etc. C'est dangereux. Et ton but, ce n'est pas forcément de faire plaisir à la première personne qui vient tag. C'est de faire en sorte que ton projet fonctionne. Du coup, tu vas regarder quel est le RIO. Est-ce que le mec, il a déjà réussi les clés en 10+, ? Oui, non. Est-ce qu'il a déjà réussi 10+, sur ce même donjon ? Oui, non. Et à partir de là, déjà, tu vas être vachement rassuré sur la personne. Dans un second temps, évidemment, tu vas regarder l'e-level et te dire pas en fait, genre, il a un gros e-level, c'est bien, mais tu vas te dire si le mec est vraiment trop bas par rapport à la clé. Genre, s'il a 190 e-level pour une 13, ça fait chier. Genre, tu as quand même envie, si tu fais une 13-14, d'avoir des mecs qui ont aux alentours de 200 e-level. Pas forcément 215, tu vois, mais aux alentours de 200. Tu te dis, il faut quand même que le mec, il ait du gear. S'il n'a pas de gear, ça va être un problème, surtout en tyrannique. Les boss, si tu ne les blastes pas, ça va être un problème. Justement, tu fais en sorte d'avoir tes routes, d'avoir Prideful, d'avoir le gros affixe qui te fait les buffs de dégâts, et tu te dis, je vais la démonter. Si le mec n'a pas assez de gear, ça va être un problème. Mais généralement, dans tous les cas, le gear, au final, tu ne vas pas trop regarder l'e-level et tu vas plutôt te baser sur est-ce que le mec a déjà le profil ou pas et est-ce que le mec a des chances de réussir à savoir. Tu ne demandes pas est-ce que le mec ait fait une 16 pour timer une 12, mais pour faire une 12, tu espères que le mec, il a également fait déjà une 10. Bon, il ne faut pas être débile non plus, évidemment. Donc, tu ne vas pas forcément prendre la grosse brutasse qui a déjà timé du plus 19 et attendre qu'il y a un mec qui a timé des 19 qui viennent se tag à ta clé, mais tu essaies quand même de faire en sorte de donner un maximum de chance à ton groupe en termes de composition et de Rio. Et le Rio qu'on aime ou pas, on a quand même besoin de savoir quand tu crées un groupe mythique, est-ce que la personne a les compétences ou pas ? Tu es quand même fréquemment frustré ou déçu des personnes. Le truc, c'est qu'en mythique, une fois que ta clé est lancée, elle est lancée. Tu ne peux pas te dire ok, le premier boss, machin, ça ne passe pas trop, il n'a pas assez de DPS, je vais le remplacer, je vais en prendre un autre. Ce n'est pas du raid. Ce n'est pas en mode tu vas faire un wipe, tu vas regarder ce qui s'est passé, est-ce que le mec il est slacké dans des trucs ou pas ? Est-ce que machin ? Tu le vois vite au niveau des personnes une fois que la clé est lancée. Mais elle est lancée. Donc tu es parti avec le groupe que tu as. Et du coup, c'est normal de faire en sorte d'avoir un maximum de chance avant de te chancer dans ton groupe. Sans pour autant, évidemment, exagérer. Mais voilà, quand tu te mets de l'autre côté, c'est de la pure logique. Et donc au final, si tu veux réussir à monter ton RIO ou si tu n'arrives pas à être pris dans des groupes, honnêtement, monter des clés, c'est une très bonne solution. Idéalement, si tu as déjà un ou deux amis de base pour avoir un rôle de tank ou autre, tu vas monter tes clés, tu vas être tranquille. Et même le moment où tu as envie de faire ta 14, tu peux la garder pour les faire avec tes potes, pour leur proposer New Weekly, etc. Et c'est excellent. En vrai, c'est excellent. C'est un truc que tu ne peux pas faire si tu ne montes pas tes clés. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de personnes qui n'osent pas monter leurs clés. Peut-être qu'elles se disent qu'il faut qu'elles lident la clé. Peut-être que, je ne sais pas. Il y a pas mal de petits blocages psychologiques je pense à ce niveau-là qui peuvent permettre de passer outre juste rien qu'en faisant ça. Après, évidemment, il y a le reste. S'il y a guillard, etc. Tu as quand même plus de chance. Mais le RIO, c'est une forme de CV. Il faut quand même le considérer. Monter potentiellement, faire un petit peu toutes les clés, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, le truc que je recommande de faire, alors ça, c'est si tu as déjà des gens, c'est que tu tagges avec les gens qui t'apprécient, tu montes, tu fais tes clés, tu t'entraînes sur les donjons et tu regardes même pas si ça va te monter ton RIO. Moi, typiquement, mon RIO, je n'en ai rien à faire. Je regarde, je fais, oh, je suis à 900. Bon, je suis à 900. Mais je ne cherche pas à le monter spécialement. Je cherche à faire des clés, m'amuser avec les gens, le stuff, idéalement, ça, c'est compliqué parce que ce stuff en donjon, il faut que ça tombe et on sait que sur Shaddam, c'est compliqué. Mais mon but, dans un premier temps, c'est d'aller faire des clés. C'est d'aller faire des clés, enchaîner, me dire, au pire, je remplis mon petit coffre, j'apprends les donjons, je profite du jeu, tout simplement, et le RIO, il monte. Mais ça, évidemment, ça marche mieux si tu as des potes. Si tu n'en as pas forcément et que tu es un peu en solo, c'est vrai que d'aller chercher les clés que tu as les plus basses. Par exemple, dans mon cas, si il y a un nécrotique, je sais que la semaine prochaine, je vais aller en faire une autre. Moi, là, il y a tyrannique, il y a des nécrotiques. Les temps qu'ils esquivent ça, c'est une clé qui est difficile. Je me dis, ce n'est pas grave si elle ne monte pas cette semaine, mais c'est bien de réussir à monter un petit peu toutes tes clés de façon à te donner un petit peu plus de profil et simplement apprendre toi-même sans te prendre le chou les donjons. Et voilà, du coup, pour cette vidéo, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu en as pensé, quel est ton ressenti et est-ce que tu réussis, tu passes 40 ans à réussir, à trouver un groupe et ça te frustre parce que de toute façon, c'est chiant d'attendre et fraîche, d'attendre et fraîche, postuler, postuler, déclen, 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 déclen. En tout cas, je te comprends carrément. Le pick-up sur vous, c'est quelque chose qui est vraiment compliqué, surtout entre autres à cause du fait que les gens ont des attentes qui sont beaucoup trop grandes par rapport aux besoins. Si tu veux faire un raid normal, ils vont te demander d'avoir déjà clean tous les rois. Bon, il y a plein de trucs comme ça qui sont complètement débiles, mais en tout cas, si tu montes tes propres clés, au moins, tu seras un peu moins frustré à ce niveau-là. Hésite pas à me dire, en tout cas, si tu testes un petit peu de ton côté, qu'est-ce que ça donne, quel est ton ressenti, est-ce que tu arrives à trouver des groupes, enfin, à monter des groupes, en tout cas. Je te souhaite une excellente journée, profite bien et on se retrouve très vite.